Bonjour SacriFox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xel, Uji et Ni et on joue contre Sacri, Helio, Upper Mage Non, j'allais dire que c'est la première fois que je joue contre un Upper Mage mais en fait non, depuis ma reprise j'ai déjà eu un Upper Doku en face de moi et puis bon, Sacri on commence à avoir l'habitude Helio, j'affronte souvent des Helio, plus souvent que ce à quoi je m'attendais j'avais l'impression que c'était une classe qui était plus trop méta, plus trop jouée et en fait j'ai la bonne surprise de voir qu'il y en a encore beaucoup alors, il y a tellement d'effets déclenchés Burado sur l'Upper, donc Foulagy évidemment, Pre-Tech c'est un peu compliqué de se retrouver sur le nombre de lignes qui arrivent dans le chat dès le début du combat ça fait un peu beaucoup, c'est peut-être une question d'habitude aussi j'essayerai d'être de plus en plus à l'aise là-dessus bon, il place ses petits trucs, c'est peut-être un mode de Pou des grosses récris, ça met des runes dans tous les sens ça peut être un peu technique à gérer comme combat ça écoutez, on va venir faire, tac en vrai j'ai presque envie de faire un premier tour Foulral c'est peut-être pas hyper opti mais on va test ok ah j'ai pas pris l'ébène cac du coup c'est probablement ce que j'irai en besoin du coup, le prochain tour je suis 3, je pourrai passer 5 et le poser en fait je pense que juste un stack ébène au premier tour ça me suffit largement est-ce que j'irai pas sur un... j'allais dire sur un focus hopper je regarde un peu les res je pense qu'on va partir en focus hopper les amis en fait on va y aller un peu greedy on va faire un pistage hop et on va évidemment fuir lâchement ok bon le sacri à choisir je préférerais quand même le focus sacri mais bon il m'attire bon sans surprise il va falloir que je fasse très attention parce que là ça peut cogner très fort ça peut cogner vraiment très très fort ah j'ai déjà plus de pv corrompu le sacri effectivement ça a l'air hyper violent les dégâts que je prends écoutez on va faire ce qu'on peut on va venir mettre ça comme ça hop ah j'ai pas l'APO on pourrait mettre un PO de plus au sélectif quand même écoutez on va venir mettre un peu de soin j'aimerais vraiment ne pas perdre mon Oji direct il a l'air d'avoir une compo très violente en face mais il y a le seul érodeur c'est l'upper mage mais l'upper mage son érosion est assez contraignante à placer c'est pas de l'érosion vraiment que ça pose tranquillement donc bon par contre j'ai très peur du tour qui va me faire je sais pas trop si c'est un APO de pou ou autre chose ça pose beaucoup de runes au sol en tout cas j'ai peur que quand la sanction va tomber je vais juste perdre un perso en fait bon je lui ai mis un peu de retrait mais je pense que ça ne suffit pas ok ah bon bah c'est deux poux hein 1900 heureusement j'ai un mode 85 deux poux mais je crois que malheureusement ça ne va pas suffire les amis c'est un peu catastrophique euh je vais venir ici on va faire une momif il faut que je full râle l'héliotrope on va faire tac tac il me faut un cadran je vais le mettre là mon cadran euh je peux lui mettre encore un sablier je peux faire un paradoxe temporel et là c'est un peu la sauce hein j'aurais pu même m'arranger pour poser une euh un l'ébène je m'attendais pas à devoir faire un sauvetage aussi vite mais effectivement les deux poux ça rigole zéro hein là je pense que c'est fini malheureusement ok je suis encore en vie alors là on va faire apaisement direct évidemment euh mais le peur de poux ça m'est même même avec full retrait pa en fait pour 2 pa ça m'éclate tellement que bon c'est compliqué euh on va continuer à y aller sur de l'héros euh enfin on va mettre mollusse on va mettre l'érosion comme ça hop hop et hop et hop ah non j'avais un tournure à faire bon j'aurais pu mettre une férocité et une carcasse à la fin du dernier limier ça aurait été un peu plus opti bon le sacri qui va probablement me finir mais bon cela dit là je suis en mode full rejet full de full tanky mais là j'ai peur que je vais avoir perdu l'ujina qu'en fait j'aurais même pas pu commencer à le taper parce que là bon pour l'instant j'ai tapé un peu la peur mais de toute façon il y a un sacrier qui sacrifie bon cela dit je peux débuff mais je prends tellement cher il lui reste 3 PA encore c'est un peu c'est un peu compliqué les amis là c'est très chaud c'est vraiment le genre de compo même avec du retrait PA même en essayant de jouer des modes tanky et tout j'ai presque perdu un perso on a pas commencé à jouer en fait ça c'est un peu dramatique euh bon ce qu'on va faire on va pousser ça déjà on va mettre ça hop ensuite est-ce que je le pousse oui je vais le pousser pour me mettre là bon je me place un peu pour les je me place un peu comme il faudrait pas trop pour les portails mais bon on fait ce qu'on peut hop hop je vais venir fermer le portail là haut bon l'ogis a repris des PV l'hopper il a un ébène mais il y a tellement de persos qui m'éclatent la tête avec 3 foiriens comme PA c'est vraiment le problème le mode d'opou même avec du retrait PA en fait on peut on peut même pas temple les dégâts parce que de toute façon il les place quoi qu'on fasse c'est un peu compliqué j'aurais peut-être pas du rester là après bon ouais non j'aurais du bouger avec l'ogis je suis un peu resté contre le mur après je voulais être un petit peu enclavé et prendre l'émeraude après bon je suis encore en vie hein mais putain c'était vraiment un sauvetage in extremis et là j'ai peur du tour de l'héliotrope bon écoutez ce qu'on va faire ça va être euh on va venir faire ça sur le sacri je lui place mon ébène c'est voulu tac tac on va faire hop on va faire hop hop je vais venir ici bloquer le portail prendre mon ébène cac sur le sacrieur en remettant du retrait PA sacrieur 6 PA, upper mage 7 PA, elio 9 PA ça va peut-être me permettre de survivre vous voyez j'ai bien été attentif à bloquer les portails de l'héliotrope avec toutes mes entités pour qu'il puisse pas avoir trop de de free gameplay à m'éclater à distance ok portail bon il va y aller de toute façon mais là bon il se prend un peu de PA et la redirection voilà ils sont à 3 PO ça lui fait pas beaucoup de bonus aux dégâts euh qu'est-ce qu'on va faire nous le truc c'est que j'ai pas d'autre option que d'aller là en fait c'est vraiment tout ce que je peux faire c'est un peu triste mais faut que je lui mette de l'érosion si je les rod pas je pourrais jamais rien faire du combat en fait hop il va y aller comme ça comme ça je vais rester prendre mon émeraude j'ai pas regardé s'il avait des trucs de type corruption, pestilence ou euh bon il est en impatience du habit tout le monde joue en impatience du habit je constate par contre il est bien héros et je vais pouvoir le tabasser en tapant sur l'upper et ça c'est intéressant c'est l'intérêt du il faut exploiter le sacrifice une fois qu'il est tombé on va dire j'ai un peu forcé le sacrifice à tomber très vite maintenant il va falloir enchaîner derrière euh alors on va mettre tout de suite le coup de ah mais là le coup de corrompu je crois que ça délogue pas l'ivoire hein je crois que là c'est pas l'ivoire qui le prend je sais pas si ça compte l'ivoire dans le cas de figure là ou pas euh écoutez on va venir faire ça comme ça hop solidarité ici voilà là normalement l'ivoire est passé sur le sacrifice d'ailleurs on m'avait dit quand le sacrifice est là euh là c'est dans ce cas de figure c'est le sacrifice qui le prend j'ai un doute sur le comportement de du corrompu il me semble que là le coup de corrompu n'a pas pris la réduction de dégâts de l'ivoire mais que c'est la délogue hein avec le sacrifice j'ai il m'a semblé lire que ça marchait comme ça et euh et de toute façon là je suis en train de l'éroder donc c'est pas très grave mais parce que l'ivoire n'affecte pas l'érosion le le moins 50 du premier coup de l'ivoire ne touche pas l'érosion c'est comme un bouclier de fk ou ce genre de choses donc euh bon de toute façon c'était un tour qui était très bien mais bon j'ai peur qu'il va peut-être me mettre ses meilleurs de poux ça va le placement de ma part était plutôt bon euh alors le sacré on va faire ça comme ça hop on va venir mettre une petite oh le misclic non pas maintenant j'ai un sum incroyable j'ai misclic j'avais un tour insane à faire j'ai misclic il est avec le xalor les amis oh j'ai le sum c'est le sum que j'ai indescriptible j'ai un sum indescriptible oh j'allais faire un tour insane j'osevais mon ogie je faisais une dinguerie je vais vraiment perdre ça sur un misclic alors que j'avais une compo insane en fach j'étais en train de la gérer j'allais j'allais mettre un retrait de monstre avec Eben sur sa crieur je perds sur un misclic les amis je suis abattu j'ai vraiment là je suis au fond oh c'est infâme c'est insupportable oh je suis détruit oh non pourquoi pourquoi ça pourquoi maintenant pourquoi aujourd'hui oh c'est horrible bon bah écoutez hein c'est la vie hein mais ça fout le démon quoi fait chier fait chier à fond oh ça m'anéantit là le sacri était dead hein j'avais win hein les amis j'avais win ce combat était win c'est vraiment pas de chance oh la la le sacri était 100% mort et là il a plein de pa évidemment j'ai pas plus le ral oh je suis abattu le misclic pourquoi le misclic pourquoi aujourd'hui pourquoi maintenant j'ai hésité à faire une férocité en plus là mais oh la 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 ça m'énerve ça m'énerve là c'est frustrant mais à 1 point bon il est plus stimulé on le restimule évidemment on est d'accord que c'est le sacri qui a pris l'ébène normalement malgré tout je crois que ça va être compliqué euh euh de survivre on va quand même espérer que ça passe à peu près c'était free win hein c'était vraiment free win oh ça m'énerve bon voilà c'est un fail hein c'est pas c'est pas comme si j'avais euh fait un combat dégueulasse sur le plan stratégique et tout mais je vous avouerai que bon perdre là dessus c'est juste abominable je continue la try yard hein j'ai peut-être encore une petite chance hein mais là il va full soigner son sacri je pense ou alors il va terminer mon uji je sais pas trop empreinte j'essaie de gérer la frustration en plus j'ai int ma atp juste après hein vraiment pour toucher pour vraiment faire un truc nickel ok polarité ouais là j'ai pas grand chose à faire en fait hein c'est un peu le souci euh en vrai on va faire ébène hop momif j'aimerais bien juste que euh je puisse jouer un peu tout simplement on va faire tac petrif aléac 5 allez on va faire petrif mais j'aurais presque pu faire une horloge ça aurait presque été mieux 811 pv sur logis je pense qu'il me finit hein malheureusement j'ai des ébènes ah ça m'extermine ça m'extermine je suis exterminé par mon fail après mon combat était hyper clean sur le reste hein stratégiquement c'était vraiment euh il y avait rien à dire donc euh bon je suis quand même fier de moi là-dessus ok bah on se tout le monde s'entretue c'est magnifique écoutez on va y aller euh je vais dire est-ce que je tape plutôt l'hopper 16 26 21 36 on va y aller plutôt sur l'hopper en vrai est-ce que je peux utiliser la redirection hum en vrai on va faire tac tac on va faire un stimulant ok je voulais être sûr qu'il y avait pas un truc ouais dans la flamiche j'étais pas opti en fait je voulais la ranger pour la mettre au crack de l'hopper mais je me suis un peu fail là je lui donne un peu un free free d'opu sur la diagonale sur mes persos mais c'est tranquille je pense là le gazelle va tabasser derrière je vais pouvoir remettre mon cadran parce qu'après tant qu'il disperse le focus en me mettant les deux pouces sur les deux la limite c'est ok parce que moi euh moi je peux soigner en zone assez facilement donc ça ça me traumatise pas faut que je check un truc il va où l'élio il va là bon son placement est plutôt bon alors je suis en ébène 2 on va venir mettre du retrait comme ça on va venir mettre ça ici du retrait comme ça ah il me tacle merde alors ça c'était pas hyper prévu hein je vous avouerai peut-être que si j'y vais comme ça il m'enlève plus de PA maintenant je prends moins de pas de chance ok je pensais pas qu'il me taclait je voulais aller mettre une pétrive sur l'hopper ensuite non par contre moi je le tacle pas bon il a vraiment il a 4 PA voilà le retrait PA je sais que certains n'apprécient pas trop mais en fait contre des mods tellement bourrin qui sont sans esquive vous êtes obligé d'utiliser ça sinon c'est juste vous êtes obligé de rentrer dans ce délire de full taper comme un ouf et évidemment j'ai horreur de ça donc on va venir faire hop en vrai hop hop lapin qui lâche son meilleur soin je pense pas qu'il ait assez d'ébène pour que je le tue non on est d'accord bon il a 7 PA il va pouvoir me faire un tour de rox assez violent mais ça devrait le faire le fail du gzell tout à l'heure j'ai vraiment perdu un tour complet de gzellor son sacrior aurait fait 2 tours de moins j'aurais déjà gagné vraiment écoutez plutôt que de rager qu'est-ce qu'on fait on tryhard c'est ça être un homme les amis c'est quand on fait des erreurs on assume et on les répare donc évidemment il faut que je le détruise et j'aurais racheté ma faute voilà bon là je me suis placé d'une façon qui l'empêche un peu de faire des trucs alors il se met des raies répulsion runique ok bon il m'a surtout pousser des trucs mais c'est pas si violent que ça en vrai j'allais comme ça hop j'ai failli rater mon ébène bon j'aurais pu la limite int l'ébène mais dans le doute hop il faut que je stack mes pétrifs euh ouais allez go on continue on va aller faire une blague c'est une blague j'ai prank j'ai prank l'élio j'ai total prank l'élio évidemment bon par contre il est à full mobilité par contre notre joke l'élio il peut même un v2 en fait sur une map aussi grande que ça en plus il joue juste après mon gzell donc l'ennie est tout à fait à son avantage ça ça peut devenir insupportable en fait est-ce que je vais j'ai vraiment peur que son élio fasse du 1v1000 en fait 4 pa voilà il peut le foutre au fond c'est dramatique ça interruption est-ce qu'il a pris assez de faut à tout prix que je mette des pm là ça va se jouer à la mobilité en fait maintenant c'est assez dramatique ce qui se passe les amis je vous avouerais que ça me fait un peu bader on va y aller comme ça je peux lui faire flamiche tac tac je vais me faire un mode regen faut que je tempore le dégat qu'il peut encore me mettre bon là il fait c'est pas de l'anti-jeu là à ce stade c'est juste que sur une aussi grande map en plus avec l'écartement de portail qu'il a il peut tout à fait me il peut presque me gérer en élio bon ça serait quand même chaud il faudrait qu'il gère bien et que moi je fasse un peu de la merde mais je sais pas il existe un univers dans lequel il me détruit avec son élio et je peux jamais le toucher parce qu'en fait le gzell il va rétablir un placement mais il joue derrière et moi en fait l'ennie il va juste passer sa vie à courir avec ses 7 pm heureusement que j'ai un peu de variantes par rapport à il y a quelques années l'ennie a plus de variantes de mobilité je peux mettre des pm je peux faire des trucs comme ça mais globalement ça peut être technique quand même alors là il faut vraiment que j'aille chercher le kill par contre en vrai en fait je vais juste je pourrais aller kill l'upper mais en fait pourquoi kill l'upper quand on peut kill un eliotrope je pense que je le tue enfin des gens qui sont pas cancer et qui disent gg bah écoutez je m'en sors du coup en fait en killant l'eliotrope après l'upper je m'en fous parce qu'il est obligé de s'approcher s'il veut vraiment me faire des dégâts donc ça c'est assez tranquille je pense qu'en fait même je termine maintenant je peux faire hop hop en plus je lui place même mon ébène et on s'en sort malgré un fail abominable à un tour décisif donc bah écoutez c'est j'ai tout donné j'ai tout donné pour racheter ma boulette et euh... fouf j'aurais eu un sacré somme de perdre ce combat alors que évidemment je devais avoir la win sur le kill sacrier autour du Xelor alors que j'ai lâché mon meilleur click accidentel voilà écoutez bon ça arrive on sait pas on sait pas démonter dans les cas là il faut vraiment pas perdre la morale il faut essayer de jouer quand même jusqu'au bout à fond et euh... et voilà c'est ce que j'ai réussi à faire et euh... je suis plutôt satisfait de ce combat voilà dans l'ensemble et j'essayerai évidemment de ne pas lâcher de misclic à chaque fois parce que ça marrant deux minutes mais ça peut vite saouler voilà écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vos abonnés commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt